Ça nous a coûté très très cher et ensuite à partir de ce moment là, on s'est porté en cacahuètes. L'antibiotique que je donnais à mon chat, c'est un antibiotique pour les humains. On a flippé, vous me connaissez, j'ai un peu gueulé. Les emmerdes commencent au commissariat de police, je vous jure, une blague. On se regarde avec Jérémy, on se dit que c'est ma police. Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis tellement contente de vous faire parce que c'est assez spécial. Pour ceux qui ont suivi mes aventures en Sicile, vous savez qu'on a ramené un petit chat qui est juste là, je vais vous le montrer. Je suis en train de dormir le pauvre. Vous savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour, qu'on a eu beaucoup de mésaventures et que c'est très compliqué de ramener un chat de Sicile. Avant de commencer cette vidéo et avant de vous présenter ce petit chat, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Roborock. Je vous explique le délire. J'avais accepté ce partenaire il y a très longtemps, ça avait mis un petit peu de temps à se faire et en fait je me suis dit que cette vidéo tombait parfaitement bien pour le mettre en avant parce qu'en fait Roborock c'est un aspirateur. Vous allez vous dire mais on dit t'as changé, tu nous présentes plus des rouges à lèvres, tu nous présentes plus de crème, tu nous présentes des aspirateurs. Alors oui, mais en même temps je vis seule, maintenant j'ai un chat. J'ai filmé juste avant cette vidéo une petite démo pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Finalement on n'est pas le même jour. Oups ! Alors voici l'aspirateur. Donc pourquoi cet aspirateur ? Parce que ce n'est pas un simple aspirateur, c'est un aspirateur qui fait serpillère. Incroyable ! Donc il a une serpillère sonique qui va venir décoller un petit peu toutes les saletés du sol et il fait donc aspiration plus nettoyage serpillère en même temps. C'est vraiment le gain de temps d'une vie. Donc pour utiliser l'aspirateur, il faut télécharger l'application Roborock et c'est dans l'application Roborock. Pour le premier nettoyage en fait il va enregistrer tout votre appartement et ensuite vous pourrez un petit peu faire des modifications. Donc vous allez pouvoir donner des noms à chaque pièce de votre maison. Vous allez pouvoir peut-être enlever des pièces si vous ne voulez pas qu'il passe. Vous allez pouvoir créer des petits murs. Nous en fait ce qu'on a fait, juste là vous avez les croquettes de miso. On a créé un mur invisible un petit peu, ce qui fait que l'aspirateur n'y passera pas. Après l'aspirateur détecte absolument tout. Il est fait pour passer sur les tapis, il est fait pour ne pas tomber des escaliers et vous pouvez aussi lui demander de passer dans qu'une seule pièce qui est plutôt très très pratique. Ce que j'adore faire dans la cuisine parce que la cuisine c'est le truc qui s'est allé le plus vite donc j'ai juste à le programmer. Donc on va faire un test et j'ai trop envie de faire, vous savez comme dans les télé-shopping où quand ça passe, ça fait un truc satisfaisant où il n'y a plus rien derrière. J'ai trop envie de faire ça. Je vais mettre un petit peu de litière avec un petit peu de liquide parce que je vais mettre un peu de lait et on va voir si ça fonctionne. Bon je sais déjà que ça fonctionne mais bon, je voulais quand même faire ça. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Mais bon, ceux qui ont des chats, on est tous d'accord pour dire que la litière ils en mettent partout. Donc je vais l'activer parce que du coup on a mis plein de couleurs, c'est trop pratique. Et là je vais faire juste cuisine. Nettoyer. T'as même pas peur. Il a même pas peur. Oh oh oh. Oh oh. Incroyable. Donc voilà, enfin je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup d'autres manières. En barre d'infos vous avez le lien si jamais ça vous intéresse et aussi un lien pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais franchement c'est top et ça change la vie. Je ne pensais pas que c'était aussi cool et que ça marchait aussi bien surtout, surtout le côté serpillère. Enfin je n'avais jamais vu ça avant Roborock. Donc trop trop satisfaite. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà. Donc parlons de ce petit chat. Je vais le prendre pour vous montrer. Il dort mais bon. Fais mon chaton. Oh je t'ai réveillé. Fais mon chat. T'es trop... Arrête de te mettre. Regardez comment il se met en patate. Oh non t'es sur le micro. Mais Miso fait un petit effort pour le caméra. Miso. Ou on peut aussi l'appeler le chat avec du rouge à lèvres. Ou on peut aussi l'appeler le chat le plus câlin du monde. Nous étions dans une maison en Sicile. On était trop gros. On est partis juste avant le confinement. Et il faut savoir qu'en Sicile, soyons clairs, il y a plein d'animaux abandonnés. Il y a beaucoup de chats. Beaucoup, 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 beaucoup de chats dans toutes les rues où vous avez des chats. Beaucoup de chiens également. Nous, à la maison, ça a commencé par un chat qui est venu. Qui s'appelle Pissy. Parce qu'on leur a tous donné des noms. Donc Pissy, je vous mets une photo juste là. C'était un chat assez quand même gros. Assez mignon au début. Avec un oeil en moins malheureusement. Il était sûrement très malade. On s'est vraiment très, très beaucoup, beaucoup, beaucoup attaché à Pissy. En fait, il venait pour manger. Donc au final, dès qu'on est arrivé, il est venu. Et on a acheté en fait de la nourriture pour les chats. Et dès qu'il venait, on lui donnait à manger. C'était vraiment pas facile d'être là-bas. Parce que même si c'était très cool, on a eu beaucoup de chance d'aller en Sicile. C'était très, très dur de voir tous ces chats. Parce que nous, on est très sensibles au niveau des chats, des animaux. Donc c'était pas facile. Donc voilà, ça a commencé par Pissy. Qui venait nous voir tous les jours. Donc le matin, le midi, le soir. Pour qu'on lui donne à manger. Il a pris énormément de poids. Et ensuite, il y a eu un deuxième chat. Qui est venu un jour. En fait, moi je l'ai vu un matin boire dans la piscine. Donc ça m'a fait de la peine. Je lui ai mis un bol d'eau fraîche. Et ce chat, d'ailleurs, on ne lui avait pas donné de prénom. On l'appelait le petit noir parce qu'il était tout mignon, tout noir, tout beau, trop trop beau. Il était en revanche très, 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 très malade. Je vais vous mettre une vidéo où vous pouvez entendre comment il respire quand il mange, etc. C'était vraiment flippant. Ça nous faisait trop, trop de peine. C'était horrible. Sachant que tous ces chats, ils se grattaient tous. Donc ils étaient tous plein, plein, plein de puces. Le petit noir était très, très maigre. Évidemment, c'était compliqué, en fait, de faire plein de câlins aux chats, etc. Parce qu'ils ont tous beaucoup, beaucoup de maladies. Et notamment, beaucoup de puces également. Ce qui peut être un problème pour les humains. Donc du coup, on essayait de faire très, très, très attention. Bref, un jour, on rentre des courses avec Jérémy. Et là, on voit Miso. Clairement, quand on l'a vu, on s'est regardé et on s'est dit, lui, il ne va pas tenir longtemps. Il est dans un état, c'est-à-dire qu'il était maigre, maigre, maigre. Et surtout, le truc le plus choquant chez Miso, c'est qu'il était sale. Mais vous n'aviez jamais vu ça de votre vie. Et il sentait mauvais, je vous jure, il sentait la poubelle. Je vous mets la toute première vidéo que j'ai de Miso. On rentrait des courses et du coup, on lui a donné à manger parce qu'il était là, il regardait, il miaulait. Donc en fait, nous, on est arrivé à un point où tous les jours, ça faisait déjà quelques temps qu'on y était. En fait, nous, on voulait ramener un chat parce qu'on a toujours voulu un chat. Et on en avait plein ici. On voulait forcément en sauver au moins un. Donc nous, on s'était attaché beaucoup à Pissy au début. Donc on a essayé, on est allé chez un vétérinaire. Mais en fait, Pissy est beaucoup trop sauvage, impossible de le mettre dans une cage. C'est un peu pour ça aussi qu'on l'a laissé, même si on l'aime beaucoup. Il faut savoir aussi que c'était le plus gros de tous. Et surtout, on était en contact avec des personnes de la ville par WhatsApp, via des vétérinaires, etc. qui nous disaient qu'ils avaient déjà nourri Pissy. C'était un chat qui connaissait un petit peu tout le monde, etc. Donc ça nous a quand même beaucoup rassurés. Miso, une fois qu'on l'a nourri ce jour-là, on l'a vu pendant plusieurs jours. Le matin, sur les coussins de dehors de la terrasse, en fait. Vous voyez vraiment ici, tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Lui, il était tout le temps en boule, tout le temps tout mignon sur le coussin. Quand on se levait le matin, il était sur le coussin. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, vous savez, le jour où j'ai filmé ma vidéo Je fais le make-up d'Emrata. Et bah ce jour-là, pendant la vidéo, Jérémy m'a interrompu pour me dire Le chat me colle, le chat me colle, le chat me colle. Et c'était Miso. Il était en train de bronzer dehors. Et le chat était monté sur lui. Il avait envie de le caresser, il avait trop envie. Et ça le faisait craquer. Moi, je suis venue, je me suis posée. Il nous faisait des câlins, il rouronnait super fort. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris un plaid. Je l'ai mis sur moi. Là, il rouronnait, il dormait. Il était trop trop mignon. Il était tellement sale. Ensuite, quand on est rentré, il essaie de rentrer à la maison. Donc, on l'a laissé rentrer. Moi, dans la cuisine, enfin dans la salle à manger, Vous savez que je faisais mon montage sur la table. Il montait sur mes genoux. Genre, il est monté d'un coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une serviette. Je l'ai mis sur moi pour me protéger. Et pendant tout le montage, il était sur moi. À ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible qu'on le laisse ici. Il a besoin d'aide, il vient nous voir. Donc, après, c'était le soir. Et le soir, on lui a installé un lit. On avait mis toutes nos serviettes, des sacs poubelles, Enfin, tous des trucs pour vraiment tout protéger. On l'a mis là-dessus. Il n'a pas couché. On s'est dit, ok, il va passer la nuit ici. C'est le grand test. Le matin, quand je me suis levée, je suis sortie de la chambre. Il a levé la tête. Il est venu me voir. Je te dis, c'est pas possible d'être aussi million. Enfin, c'était un délire. Bon, là, c'était sûr. On s'est dit, vas-y, là, on le ramène à la maison. Donc, il allait acheter une litière de lentilles puces. Pour amener en France, vous avez le vaccin contre la rage qui est absolument obligatoire. En fait, vous devez faire le vaccin. Et au bout de 21 jours, vous pouvez avoir votre passeport. Il fallait vraiment se bouger. On est allé chez le vétérinaire. Et on s'est dit, de toute manière, voilà, on sait qu'il va falloir attendre avant de partir. Donc, c'est un grand test. Si jamais il ne supporte pas la maison ou il ne supporte pas d'être à l'intérieur, ou peu importe, ça ne va pas être possible. Notre plus grande crainte, en fait, c'était de ramener un chat qui vit à l'extérieur, le mettre à l'intérieur et qui ne soit pas heureux. On a fait un bilan sanguin. On a fait le test pour le sida. Et le premier truc qu'il nous a dit, c'est ça bouge, ça ne va pas. Il nous a dit 4-5 ans, bouge très infectée. Il a écouté les poumons, il a dit poumon infecté. Il a fait une prise de sang, il a dit énorme, 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 énorme anémie. Donc, il nous a dit, ok, vous lui donnez des antibios, vous lui donnez du fer. Vous revenez dans une semaine, on refait une prise de sang et on voit comment c'est. Parce que du coup, il ne pouvait toujours pas lui faire le vaccin. C'est-à-dire qu'il était trop faible. Ça nous a coûté très, très cher. Ensuite, un soir, le chat s'est mis à respirer très, très fort. Le soir, très, très fort, très, très vite. On a flippé. Surtout que tu es au milieu de la Sicile, il était 1h du matin. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais faire ? Donc, on a trouvé une clinique. Je ne sais plus si c'était 1h ou 2h de route. On est tombé sur quelqu'un qui parlait anglais. Il faut savoir un truc, c'est que personne ne parle anglais. C'est que du Google Traduction, même chez le vétérinaire. Elle lui a fait une radio et une échographie. Elle nous a dit, écoutez, il a des verres dans le poumon. Il faudrait que je le soigne toute la nuit. Je le garde. À ce moment-là, c'était déjà mon bébé. C'était mon enfant, quoi. Vraiment, miso, c'est mon enfant. J'étais au fond du trou de le laisser à 2h de route. Elle nous a dit, vous revenez demain matin. Je vous envoie un message sur WhatsApp. Vous venez le récupérer. Le lendemain à midi, on va le chercher. Moi, j'étais au fond du trou de l'avoir laissé toute la nuit. On me demande 200, je ne sais plus combien euros. On me dit qu'il faut continuer les impédiétiques. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'ils lui ont fait cette nuit-là. En sachant qu'il n'y avait absolument pas de compte-rendu. Donc, j'ai payé une radio et une échographie. Je n'ai même pas la radio et l'échographie. En sachant que vous vous doutez bien, vous me connaissez. J'ai un peu gueulé parce que je parlais. Je posais des questions. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Il y avait même quelques Français qui étaient là, qui savaient parler l'italien, qui traduisaient. Personne n'était foutu de me donner une réponse. Il faut savoir que moi, les antibiotiques, ils allaient se finir dans 2 jours. Elle me disait de continuer pendant 15 jours. Et donc, je lui ai demandé de m'en represcrire. Je lui ai dit, mais là, j'ai plus d'ordonnance. Donc, est-ce que vous pouvez me le faire ? Je lui montre l'antibiotique. Je lui ai dit que j'en ai plus. J'avais une photo de l'antibiotique. Et elle me dit, l'antibiotique que je donnais à mon chat, c'était un antibiotique pour les humains. Elle me dit ça. Et moi, je ne comprends rien. Je lui ai dit, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je lui ai dit, mais c'est un vétérinaire qui me l'a donné. Elle me dit, moi, je ne peux pas le prescrire. C'est pour les humains. Je lui ai dit, mais c'est un vétérinaire qui me l'a prescrit. Il faut quand même se rappeler le fait qu'elle m'a pris 200 euros qu'elle n'est pas foutue de me faire une ordonnance. Je me suis dit, c'est une blague. Donc, j'ai forcé, 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 forcé. Elle me dit, vous, vous prenez rendez-vous chez votre médecin et vous lui demandez de vous prescrire ses antibiotiques. Je lui ai dit, mais alors, attendez, qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, déjà, de une. Je n'ai pas de médecin en Sicile. Et en plus, je ne vais pas payer 200 euros pour devoir aller chez mon médecin pour qu'il prescribe le médicament pour mon chat. Enfin, à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, du coup, elle m'a prescrit un truc équivalent. On est parti, on avait trop le seum. On va pas se pentir. C'est compliqué, hein, dis donc. Le vétérinaire nous a dit, il faut que vous alliez dans le commissariat de police pour avoir un papier pour la puce. On lui dit de nous mettre l'adresse sur Google Maps. On y va pour demander les papiers au commissariat de police. Au commissariat de police, je vous jure, une blague. Une blague, c'était une blague. On écrivait tout avec Google Traduction. On explique tout, qu'il nous faut le bail pour la puce et tout. Et le mec prend le téléphone pour répondre en italien. Et il répond en italien, vous devez aller dans une zone industrielle qui vend des télés. On se regarde avec Jérémy aussi. C'est pas possible. Jérémy dit, je comprends rien. Je sais pas. C'était un délire. On est passé énormément de temps. D'ailleurs, je vous avais fait des stories. Et là, en fait, on est tombé sur une policière absolument incroyable. Elle nous a expliqué qu'elle avait 4 chats. Et elle était complètement folle en regardant Miso dans la cage. Et elle a proposé à Jérémy de nous aider parce qu'on ne pouvait pas ramener le chat. Parce que pour pouvoir pucer un chat, il faut être résident en Italie. Donc on n'est absolument pas résident italien. Et elle nous a proposé de venir. Parce que du coup, le puçage, ça se fait à un autre endroit. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc ensuite, on avait le passeport. Et là, on était trop heureux parce qu'on allait enfin pouvoir rentrer. On était trop contents. Donc là, on fait le retour en France. Ça nous stressait énormément. On était extrêmement surpris de voir qu'à l'atterrissage, au décollage, il ne bougeait pas. Mais il était extrêmement sage. Et on lui avait pris une laisse parce que moi, je ne voulais pas le laisser dans la cage toute la journée. On se baladait partout avec lui dans l'aéroport. Il n'y avait personne dans l'aéroport à Milan. Donc on arrive à la maison. Trop heureux de le ramener. On le sort de sa cage. Et là, il découvre tout. Il passe sous la table. Il fait des trucs. Un chat tout heureux. Et moi, j'avais pris un rendez-vous chez le vétérinaire en France. Moi, je veux faire un check-up en France parce qu'il y a sûrement des choses que je n'ai pas compris en Italie. Il y a sûrement peut-être des choses qu'ils n'ont pas vues. Je n'en sais rien. Elle me dit, écoutez, on va faire plusieurs analyses. Laissez-le-moi pendant quelques heures. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher horrible. Franchement, c'était atroce, atroce. Donc en fait, elle lui avait mis un masque. Elle m'explique toutes ces maladies. Je n'ai pas envie de vous faire un descriptif parce que voilà. Mais il a énormément de problèmes. Et elle m'explique à la fin, en me demandant presque 400 euros, que mon chat va sûrement mourir. Mon chat a été défoncé. On m'annonce qu'il ne va potentiellement pas survivre. Donc évidemment, on est conscient que ramener un chat comme ça, on est conscient qu'il y a évidemment des possibilités pour que ça se passe mal. Donc je rentre à la maison. Et en fait, il vomit absolument toute la nuit en sachant qu'il n'a jamais, 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 jamais vomi en Sicile. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option en fait. C'était le masque. Il l'avait intoxiqué avec le mac. Donc ce qui est prévu pour ce petit chat, c'est pas mal de soins et pas mal de repos. En tout cas, c'est un amour. Et on l'aime trop. Il est tellement long. Genre c'est un chat dans la longueur. C'est une vraie saucisse. Regardez-moi ce corps. Enfin bref. Donc voilà, un petit peu la story time de ce chat. On en prend très très soin. C'est notre enfant. N'hésitez pas à me donner vos témoignages en commentaire. Ceux qui ont vécu peut-être la même chose. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On a dépassé les 100k. Il y a plein de surprises qui arrivent. Vraiment plein, plein de surprises, de concours, de choses. Mais là, je vous ai déjà annoncé quelque chose. C'est que je fais deux meet-up. Un meet-up à Versailles ce samedi. Si jamais vous habitez à Versailles, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir les conditions. Et également, je vais venir chez vous si vous habitez à Paris ou région parisienne pour vous donner des petits cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai trop trop hâte, ça va être trop bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus. Donc c'est juste incroyable. Et merci pour tout. Je vous aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo.